Musique de générique Bonjour à tous, bienvenue sur Arquilon Model Kits On se retrouve pour une petite vidéo intermédiaire sur le Speedfire Donc là vous n'allez pas voir de montage mais je vais me servir de cette vidéo là pour faire un petit débrief un petit peu plus approfondi sur le cockpit Alors notamment on va parler du cas des décalcomanies de Skit Edward qui sont un petit peu particuliers Donc on va voir ça Je vais également vous expliquer mes choix notamment sur la partie du choix de couleur du siège puisque j'ai eu quelques commentaires là-dessus Également pourquoi je n'ai pas fait de shipping et pourquoi je n'ai pas non plus mis de pigments pour salir plus que ça cet avion J'ai été très hésitant, j'ai mis aussi dans des commentaires que je le ferai peut-être là parce qu'il n'est pas encore enfermé dans le fuselage Donc j'ai repoussé mes recherches un peu historiques et je vais vous expliquer pourquoi finalement j'étais hésitant Et pourquoi au final je ne vais pas le faire Donc on va se faire un petit débrief là-dessus Et ensuite je vous propose tout de suite de commencer parce que je ne vous ai pas présenté finalement le modèle que j'allais réaliser Donc évidemment, moi j'ai choisi de réaliser le modèle numéro F sur la notice Qui est immatriculé P94-43 et qui a donc été piloté le 1er juin 1940 par M. C.R. Douglas Bader Donc voilà, c'est cette jolie livrée qui est là Déjà je trouvais ça sympa de le faire parce qu'on a quand même la figurine qui est là Oups Qui est fournie avec, donc je trouvais ça quand même pas mal de pouvoir le mettre au niveau de l'avion après à la fin quand il sera terminé Et puis franchement la livrée est somptueuse, c'est celle que j'aime beaucoup avec les fameuses ailes noires et blanches Et puis la partie centrale ici qui est en silver et aussi à l'avant, on a un super travail de peinture à faire là-dessus Donc là je veux dire, toutes les conditions sont réunies pour faire un beau modèle La livrée est sublime, l'histoire du pilote est géniale, on a la figurine Et en parlant d'histoire du pilote, je vous propose tout de suite de commencer par une petite story sur Sir Bader Surnommé l'As sans jambes, il intègre l'école de l'air de la Royal Air Force en 1928 Jusqu'au milieu de sa formation, il est considéré comme un élève moyen, il est 18ème sur une promotion de 21 élèves Alors à partir de ce moment-là, parce qu'ils ont quand même décelé des talents de pilote chez Bader Le commandant de l'école, le vice-marchal de l'air, Alan, le prévient Vous êtes jeune, je peux comprendre vos problèmes, mais la RAF, non, elle veut des hommes ici, pas des écoliers Et donc à partir de ce moment-là, la phrase fait mouche et Bader du coup, finalement, terminera sa formation en ratant de très très peu l'épée d'honneur qui récompense le major de la promotion En 1931, il est déjà connu comme un très bon pilote d'acrobatie Le 14 décembre 1931, au cours d'une escale sur l'aérodrome de Woodley, il réalise une démonstration pour des pilotes plus jeunes Mais avant de décoller, lui-même avouera avoir une faible expérience du vol acrobatique sur Bulldog Juste après avoir décollé, il déclenche un tonneau et traverse tout le terrain en vol sur le dos Mais il est trop bas et surtout trop lent Lorsqu'il veut se rétablir, son aile gauche accroche le sol et il s'écrase Les deux jambes de Douglas Bader sont écrasées Douglas est rapidement transféré à l'hôpital et sera amputé des deux jambes, mais il survit En 1932, il sera équipé de deux prothèses en aluminium, une grande première pour l'époque Après une longue période de convalescence et grâce à ses prothèses, il réussit rapidement à marcher sans aide à conduire, danser et même piloter à nouveau Mais à ce moment, en 1933, il sera contraint de quitter la Royal Air Force avec une pension d'invalidité totale Au début de la guerre, Bader utilise une vieille connaissance pour réintégrer la Royal Air Force vers 1939 En février 1940, Bader rejoint le squadron 19 à Duxford Alors à ce moment-là, il est beaucoup plus âgé que tous les autres pilotes Et deux mois plus tard, il est nommé Flight Commander au squadron 222 Qui est en train de remplacer ses vieux Blenheim par des Spitfire Alors juste avant sa prise de commandement, il tente de faire décoller son Spitfire avec l'hélice réglée sur grand pas Et fatalement, s'écrase au décollage Deuxième accident Et alors la ironie du sort, c'est que s'il n'avait pas déjà été amputé, il aurait perdu ses deux jambes Alors heureusement pour lui, il n'y aura pas de grande suite sur cet accident Il va pouvoir continuer à piloter Et là nous arrivons sur le théâtre du montage du Spitfire que j'ai choisi Donc en juin 1940, Bader est envoyé avec le squadron 222 pour couvrir la retraite de Dunkerque Et c'est au cours de l'une de ses sorties, notamment celle du 1er juin 1940 Qu'il fête une première victoire contre un Messerschitz Schmitt 109 Et la même journée, a priori, il aurait également battu un HE-111 mais qui n'est pas confirmé Jusqu'en août 1941, Bader accumule les victoires Il élabore la stratégie Big Wing, met au point la formation 4 doigts Donc à comprendre une patrouille de 4 avions qui sera utilisée à travers le monde entier par la suite Il devient en juin 1941 l'un des meilleurs pilotes et tacticiens de la Royal Air Force Le 9 août 1941, après avoir remporté deux nouvelles victoires aériennes Il percute en vol un troisième BF-109 Il est alors obligé de sauter en parachute Et lors de l'extraction de son cockpit, il va perdre ses prothèses et il sera fait prisonnier Alors là, on a une des histoires et des opérations les moins connues et les plus incroyables Pendant cette seconde guerre mondiale entre les Allemands et les Britanniques C'est-à-dire que les deux vont se mettre d'accord pour autoriser un seul passage d'un avion britannique Pour parachuter de nouvelles prothèses à Bader Donc l'opération sera un succès et Bader reçoit ses nouvelles jambes Alors vous l'aurez compris avec cette petite historique, Douglas Bader est quelqu'un de très déterminé Donc il va essayer de s'évader à de nombreuses reprises Donc il s'est transféré de camp en camp Et la solution pour les Allemands à la fin, ça sera malheureusement de lui retirer ses prothèses Pour l'empêcher de s'évader Libéré par la première armée américaine au printemps 1945 Bader fonce à Paris pour demander un Spitfire et de retourner sur le combat avant la fin de la guerre Mais la permission va lui être refusée Car pour le haut commandement, il ne veut pas perdre un homme de cette envergure La guerre est terminée Bader quittera définitivement cette fois la Royal Air Force Il terminera sa carrière sur avion privé pour la société Shell Notamment fait marquant en 1976, il sera fait chevalier par la reine Elisabeth Pour l'ensemble de son action envers les amputés Il décédera le 5 septembre 1982 d'une crise cardiaque à l'âge de 72 ans Le London Times écrit alors Il devint une légende en personnifiant l'héroïsme de la Royal Air Force durant la seconde guerre mondiale Voilà pour l'histoire de Sir Douglas Bader Donc voilà une histoire qui est vraiment super intéressante, touchante J'ai pris beaucoup de plaisir à faire mes petites recherches Et comme je le dis souvent dans mes vidéos Je trouve ça quand on fait un genre de montage comme ça Et je pense qu'on est pas mal à le faire C'est toujours assez intéressant d'aller chercher les informations historiques Et de savoir qui est le pilote et ce qu'il a fait Donc chapeau bas à ce grand monsieur Donc voilà, après on va parler de l'avion en lui-même Du modèle choisi Et pourquoi finalement j'ai pas fait de shipping dessus Ce que je disais en intro Donc pas des rayures etc d'usure Et pourquoi finalement je vais même pas mettre de pigments dedans De salissures etc Donc en fait c'est un avion qui a été piloté Par Douglas Bader le 1er juin 1940 Dans le cadre de l'opération Dynamo même Dunkerque D'accord ? Donc on est même pas tout à fait Si je dis pas de bêtises Mais je veux bien qu'on me le confirme Dans le conflit de la bataille d'Angleterre Qui est arrivé après Il l'a conduit ce jour là Enfin il l'a piloté ce jour là Et il a eu deux victoires Une vérifiée et validée sur un BF 109 Et une probable sur un HE111 Et après à partir de ce moment là Bader il va plus toucher au Spitfire Alors après il va peut-être le piloter derrière Ça je le sais pas Il va peut-être le piloter Mais il n'aura pas de victoire Après ses prochaines victoires C'est au mois de juillet Et c'est sur des Hurricanes C'est plus du tout sur ce Spitfire Donc déjà ça c'est la première chose Après De ce qu'on sait De cette immatriculation P94-43 C'est que le lieutenant Matheson l'a piloté Et il a en même temps détruit En août 1940 Suite à une altercation Et des dommages subis par un BF 109 Il va le cracher à l'atterrissage Vous allez voir la photo Voilà ce qu'il reste de l'avion Donc entre Bader Qui l'a piloté le 1er juin Et sa fin de vie en août 1940 Prématuré C'est déjà un avion Qui a pas vécu longtemps Il a fait deux mois Après vous allez me dire Bah oui mais peut-être Qu'il a été piloté encore Par d'autres personnes avant Oui pourquoi pas Mais si je reprends Dans le cadre du squadron 222 En mars 1940 Ils avaient des blenheims Et ils ont été livrés Vraisemblablement Fin mars-mai Avec les Spitfire Donc peut-être justement celui-là Donc si on part du principe Alors tout ça n'est que spéculation Parce que c'est dur d'avoir les infos Mais en essayant de croiser On essaye de se rapprocher Mais si je recroise un peu Ça fait que l'avion Il a grosso modo Pas plus de 3 mois Parce qu'il a été livré Même début mai Mais le 1er juin Voilà Il a un mois Voir Voilà Pas beaucoup plus Donc voilà pourquoi Il n'y aura pas de shipping dessus C'est pour ça que j'étais hésitant Parce que j'avais déjà un petit peu Croiser mes infos Mais je remercie Dominique Avec lequel on a pas mal échangé Par mail Sur les Spitfires Qu'il a de bonnes connaissances dessus Et tout ça Et on a recroisé nos infos Et voilà On a eu un échange super sympathique Ensemble aujourd'hui Donc merci beaucoup à toi Dominique Pour toutes tes infos Qui me permettent un peu de Pouvoir à peu près Confirmer mes spéculations Donc voilà L'avion n'a pas vécu longtemps Au moment où il a été piloté Moi je vais le mettre Le présenter En mode On revient De la bataille Du 1er juin 1940 Il est reposé On va recharger Les Gun B Voilà Il a fait son vol Il en a sûrement fait avant Donc on fera un peu de withering Bien sûr Mais sur l'avion lui-même Il n'y aura pas non plus Beaucoup de shipping Parce que vu Le delta de temps D'un à deux mois Voilà Il ne peut pas être forcément Beaucoup abîmé Donc voilà Pour expliquer ça Et puis pour ce qui est De la partie pigments Honnêtement Je ne vais pas en rajouter Parce que Ce que je ne vois pas Beaucoup l'intérêt Sur un avion Qui n'a pas vécu longtemps Qui n'a pas dû être piloté Beaucoup avant ce 1er juin Justement Donc il ne doit pas être Forcément très sale Ça reste l'avion De Douglas Bader Qui a été mis à sa dispo Donc qui est un as En général Les avions sont quand même Super briqués dans ce cas là Ils n'ont pas un vieux Speedfire qui traîne Qui est tout dégueulasse En général On les met quand même Dans de bonnes conditions aussi Donc voilà pourquoi Je ne vais pas aller plus loin là-dessus Mais le pigment On le verra absolument pas Donc si je l'avais fait En effet en même temps Dans la foulée Comme je pensais un peu le faire Pourquoi pas Mais là je ne vais pas Reouvrir le truc Reprendre Bon voilà Ça va être du temps Un peu de perdu Puisque comme je vous le dis A la fin Ce ne sera pas forcément visible Et finalement Si véridique que ça Dans les autres questions Qu'on se posait C'est au niveau du siège Donc je vais vous mettre Les deux photos là En incrustation écran Moi je suis parti Sur l'essai en vert Et le dossier cuir noir Il y a les deux options Qui sont proposées Sur la notice Si on revient dessus Alors le problème C'est qu'il y en a deux Mais ce n'est pas forcément On va dire Les bonnes justement C'est qu'en gros Ils vous disent Soit vous le mettez Totalement en noir Alors focus Soit vous le mettez Totalement en noir Soit vous le laissez En gré green quoi Bon intérieur green quoi Ok Donc moi je l'ai laissé En intérieur green Pourquoi ? Parce qu'en fait Sur le fond du siège Vous voyez On a une partie qui est ondulée Et là vous avez vu Les deux photos Celui qui est vert Et ondulé Après il y a des Speedfire Qui ont été équipés De sièges en back élite Donc qui sont plutôt marrons Donc après on avait le choix Plutôt pas entre noir et vert Mais plutôt entre Le siège en back élite Qui est un peu marron Et le vert Mais vous voyez le schéma Au centre du siège Voilà ça fait une espèce de Une espèce de forme Que je ne retrouve pas Ici sur Edouard Donc du coup Bon pour coller plus Au siège que j'ai physiquement Je suis parti sur cet intérieur green Donc voilà Pour la partie des sièges Après voilà Edouard a pu se tromper Mais bon en général Ils font quand même De bonnes recherches Avant de faire un kit Comme on en discutait aussi Avec Dominique Donc voilà pour Les petits ajustements Et on va parler tout de suite Des décales Alors un point Sur les décales Et pourquoi un point Sur la décale Parce que Voilà c'est la première fois Dans un kit Edouard Qu'on a ça C'est des décales Ce n'est pas des cartographes C'est des décales Produits par Edouard Directement Et ils ont une grosse Particularité Si on ne fait pas attention C'est qu'il y a un espèce De film protecteur Dessus Moi j'avais déjà vu ça Sur une autre vidéo Mais je ne sais plus où Il y a un film En fait qui a enlevé Et donc c'est la grosse déconvenue Pour beaucoup de personnes Avec ces décales S'ils ne sont pas prévenus Parce que En fait dans la notice Il n'y a aucune explication Aucune mention de ça Donc là Quand même Carton rouge Edouard Même si le kit Est somptueux Magnifique Franchement une petite fiche Explicative pour les décales Ça aurait été quand même Intéressant Parce qu'il y en a pas mal Qui les ont foiré du coup Et qui ont un peu foiré Leur modèle Ou qui ont dû racheter Des planches de décales à côté Parce que là Clairement C'est un petit peu la galère Vous voyez en même temps Une vidéo d'incrustation Qui illustre bien ce que je dis C'est que vous posez votre décale Il faut le laisser sécher 24 heures Et puis après Essayer de retirer Ce petit film Mais on se rend tous Un petit peu compte Que c'est un peu la loterie Une fois sur deux Ça va bien se passer Ou pas bien se passer Alors n'a-t-on pas La bonne technique Peut-être Je vais vous renvoyer C'est rare que je fasse ça Mais je vais vous mettre en lien Dans la description Une vidéo de quelqu'un Qui vous montre comment les poser Ces fameux décales Sur le Spitfire Donc ce sera intéressant Pour tout le monde Et on voit notamment Qu'il utilise Un espèce de produit Tamiya adhésif décale Qui permet d'améliorer Du coup J'imagine L'adhésion des décales Et il utilise ça Donc je vous renvoie A cette vidéo là Allez faire un tour Comme ça Pour ceux qu'on se quitte là Vous allez voir tout de suite Et ça va éviter Que vous vous fassiez piéger Et je fais un focus Maintenant là-dessus Pour ceux qui auraient avancé Plus vite que moi Que vous ne soyez pas embêtés Et moi dans le cas De la vidéo que vous venez de voir Bah voilà C'est la galère d'attraper le film Et sur le deuxième décale Le premier s'est bien passé Mais le deuxième Non il s'est arraché Comme vous l'avez vu dans la vidéo Il est parti avec Donc après L'intérieur de cockpit Pas trop grave J'ai refait de la peinture Carrément à la main Et finalement C'était pas plus mal Ça fait son petit effet Mais quand on projette ça Sur le reste du modèle Pour faire tout ce qui est cocarde Et tout Attention Parce que là On va avoir qu'un essai Parce que pour le modèle Qu'on veut faire Il n'y a forcément Qu'un décale à chaque fois On n'a pas de double Etc Alors bon Du coup Moi je vais les faire Avec cette planche là On verra bien Et puis au besoin Sinon je vais racheter Une planche de décale Ce ne sera pas perdu Mais voilà C'est ce que plusieurs ont fait Ils ont carrément racheté Une planche de décale à côté Parce que vous voyez Ces décales En fait J'essayais de vous l'illustrer Là on le voit très bien Vous voyez Le tour est quand même Plus important Que sur d'autres décales Où d'habitude On est quand même Très très proche Du motif Là vous voyez C'est quand même Très entouré Comme si c'était englobé dedans Donc du coup Une fois qu'on a posé le décale Il faut venir retirer Cette pellicule Allez bien voir la vidéo Que je vous mets en lien Vous allez tout de suite comprendre Et puis vous avez vu Un petit peu avec ce que j'ai fait Donc voilà Je voulais vous faire quand même Un petit focus sur ces décales Surtout que vous ne vous fassiez pas piéger C'est aussi le rôle des vidéos C'est de vous montrer un petit peu Là où Où il faudrait faire attention Et puis voilà On a fait le tour Sur cette partie Un petit peu Voilà Refocus sur le cockpit Et sur 2-3 petites choses Sur ce kit là Je vais pouvoir poursuivre mon montage J'espère que l'histoire De Douglas Bader Vous aura plu Et puis voilà Sur ce je vous souhaite Plein de bonnes choses N'hésitez pas Avec les pouces en l'air Et les abonnements La seule façon de soutenir Arkylon Model Kids Sur ce je vous souhaite Plein de bonnes choses Et à la prochaine Pour de nouvelles aventures Sous-titrage ST' 501